et j'espère que vous allez tous et tout très bien aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où j'avoue j'ai fait un petit craquage et j'ai donc comme vous pouvez le voir ici ici plein de cartons du coup de funko pop majoritairement disney mais pas que donc on va voir ça ensemble de suite je ne me suis absolument pas spoilé j'ai vu forcément les pop quand je les ai acheté mais je ne les ai pas vu une fois reçu j'avoue que j'ai eu un peu peur quand j'ai vu ça pour une pop on l'a ouvert sur place parce que je vous avoue j'avais un peu peur bah enfin pour moi une boîte ça rentre pas comme vous voyez tous les autres ce sont des cartons donc bon si d'ores et déjà ce genre de concept que te plaît n'hésitez pas à je passe du tutoiement au vouvoiement n'hésitez pas donc à liker à vous abonner et à me le dire en commentaire ça fait toujours super plaisir et du coup c'est parti j'ai très hâte bah on va commencer par celui-là en tant qu'à faire celui qui est un peu abîmé je suis désolé d'ailleurs pour la luminosité on vient de rentrer il est 18 heures donc la lumière n'est pas au beau fixe surtout qu'on est sur un jour où il fait assez sombre alors on va éviter de montrer l'adresse par là même et en fait oui du coup ou pas c'est ça quand on protège pas ses colis punaise non mais s'il vous plaît c'est pas possible ça commence déjà très 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 mal m'attendez là faut que je prenne en photo par contre allo les supports oh punaise bah j'ai écouté je vais essayer de la remettre un peu plus je sais même pas si je vais pouvoir arranger la chose franchement j'ai vu le papier bulle je m'étais dit bon vas-y finalement ça va le faire et là oh là 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 bah vous voyez là je suis contente de l'ouvrir en vidéo non mais c'est pas possible c'est la boîte ne ferme même pas s'il vous plaît par contre s'il y a des gens parmi vous qui me regardent et qui font des envois de funko pop protégez vos colis dans des cartons carton pas d'un papier non là c'est pas possible je vais le retourner je peux pas je suis dégoûté en plus je les mets bien celle là bah écoutez là non mais ça commence bien bon ensuite on a donc ce colis euh pourquoi il y a un carton en dessous je ne sais pas ah oui alors pour le coup il est vachement bien enrubané je pense ça va être assez drôle pour l'ouvrir celui-là hop je suis vraiment dégoûté pour le je suis dégoûté aussi pour la personne parce que ce qu'il y a c'est qu'elle va se retrouver avec la boîte comme ça pour le coup merci la vidéo de l'avoir à l'appui j'espère que bah lors de l'envoi la boîte n'était pas déjà comme ça surtout et que c'est bah juste les transporteurs on sait à quel point c'est jeté ah oh oui 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 oh il y a un petit mot en plus merci pour votre achat merci alors j'avoue que bon je vous montre voilà là au moins vous vous voyez ça risque pas de s'abîmer du coup je voulais montrer d'un peu plus proche quand même alors j'avoue que j'ai un peu bah comme je vous disais fait mon craquage un peu de divers univers en fait je regardais surtout des pop qui était pas si cher que ça quand même parce que j'ai pas un budget illimité rien que déjà pour tout ça j'en ai pour 200 balles donc ok du coup on a la pop et d'aguilar vous voyez bien la caméra en plus derrière c'est charmant j'avais hésité du coup à prendre il est où lui là comme il s'appelle rajo ogeda pardon du tout ogeda ou oyeda je sais pas mais je me suis dit parce qu'il y était la fille aussi mais j'aime moins pour le coup maria et calum je l'ai vu aussi mais je me voyais pas l'avoir du coup bah aguilar voilà contente pour le coup j'ai essayé en fait ce que j'aimerais c'est avoir tout un pont de mur de vraiment de pop donc forcément les classer par thème par licence etc bon là en l'état actuel ça me sert plus fait j'ai que ces deux armoires donc ça me sert surtout pour le studio du coup derrière dans le studio l'atelier et ensuite j'avais donc pris yen et fer que j'aime beaucoup aussi avec les flammes je sais pas si vous allez du coup bien voir mais je l'aime beaucoup bon après forcément je regarderai après s'ils sont des vrais ou des fausses je vais pas faire l'examination là surtout que j'ai un pro de l'autre côté en tout cas les deux déjà elles ont pas le même toucher bon elle est là à fond après le fond c'est pas forcément non plus représentatif ok celle là je pense que c'est une fausse elle a pas la le truc en tout bon après je les avais pas payé cher donc bon ça me fiche ensuite bon on va commencer ce côté là du coup qui visiblement tombe alors c'est toujours un casse tête de savoir par où ouvrir en faisant attention à ne pas pour le coup abîmer en dessous comme je réussis à la escote de dessous ouais attendez on va ouvrir dessous ça a l'air un peu plus simple pareil j'espère qu'il ya des protections parce que là ouais ça devrait être bon alors je vous avoue que en plus je prends les colis un peu au pif parce que je me souviens quand même de chaque pop que je suis censée avoir et voilà et là regardez là c'est protégé il ya du papier juste là et du papier bulle oui là moi je sais qu'ils vont pas être abîmés ah oui oui elle risque certainement pas d'être abîmé pour le coup il y en avait une deux ah ouais ouais non mais attendez regardez je tiens quand même à souligner vous voyez que là c'est super super bien emballé là il risquait pas pour le coup de s'abîmer c'est laquelle ah oui 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 bon celle là je pense que c'est une fausse parce que je regardais je vais vous parler pendant que je déroule je pense que enfin je regardais aussi les valeurs notamment sur place des pop ouais je crois que c'était sa place des pop et il y en a franchement s'ils sont des vrais j'ai largement gagné au change très sincèrement je voulais une petite monopoli aussi mais bon parce que j'avoue que sur la fin je commençais à faire des offres et bon la personne n'a pas accepté bon elle était pas chère mais au vu déjà de du compte on s'est dit on va se calmer du coup c'est une pop de hache et en vrai peut-être l'impression que c'est une vraie fond blanc le toucher m'a l'air bon on a le DRM en dessous faudrait que je vois l'image a l'air conforme à la pop voilà je vous la montre comme ça d'un peu plus près dommage juste qu'il y ait le retour de la caméra et donc bon il y a les autres derrière mais et en fait celle là je la cherchais avec hache mais de league of legend je crois d'ailleurs que je l'ai trouvé et celle là très sincèrement ça doit sûrement être une fausse mais très contente là de celle là alors qu'est ce qu'on va faire allez on va prendre un autre petit carton on va terminer par les plus gros après quand même le meilleur pour la fin surtout que j'en attends une en fait tout est arrivé allez je suis allé en chercher une ce matin j'ai regardé justement sur vinted et je voyais que les toutes les autres en fait qui n'étaient pas encore arrivés étaient en cours de livraison il ya 12 minutes je me suis dit ça va arriver dans la journée ça n'a pas loupé avant 16 heures vers 16 heures d'ailleurs même toutes les pop ont été scannées donc c'est super cool comme ça on les a toutes et voilà la vidéo alors oh ok alors je ne sais pas si c'est fait exprès mais alors j'avoue que j'aimerais bien faire une collection de funko pop d'horreur genre vraiment alors peut-être pas ça j'en hit je suis pas vraiment fan my years je voulais j'avoue mais il ya beaucoup de fausses envoyées à la fnac aussi donc j'ai pas forcément confiance dans celle que je vois sur vinted j'avoue que ce serait mongol et là alors le paquet est noir je sais pas si enfin l'emballage est noir je sais pas si c'est fait exprès et t'as fini vinted et là regardez moi cette beauté par contre s'il y en a bien une aussi que j'irais pas acheter c'est la non ceux qui ont vu mes histoires paranormales vous savez et encore je sais même pas si elle je la mettrais dans la chambre je serais capable d'être parano du coup parce que j'avais vu deux annabelle et vous savez celle assise et celle debout comme comme actuellement et bon du coup j'en ai pris qu'une parce que ça commençait un peu à faire mais elle est vraiment classe mais je ne la mettrais pas dans la chambre faut le savoir et je sais pas si c'est une vraie ou si c'est une fausse ça il ya le la date de série enfin il ya la série mais il n'y a pas drm ou fac faudrait que je vois avec mister parce que si il ya les icônes aussi que j'aimerais bien faire en collection ça franchement j'aimerais beaucoup et d'ailleurs il y en a une j'ai une icône dans une icône j'ai une icône non mais j'ai une funko pop icône je suis en train de m'embrouiller excusez moi c'est la fin de journée moi j'aime beaucoup l'emballage n'empêche bon très très scotché beaucoup ok donc on a un emballage sur une boîte à chaussures j'espère ça vous fait un peu d'ASMR même temps j'ai l'impression que c'est noël hop là heureusement que j'allais virer les poubelles après et du coup ok là on a une pop donc elle se présente comme ceci dans un autre emballage visiblement de attendez c'est bien à l'adresse de la personne ok je sais pas du tout c'est oula je sais pas si c'est un bon état bon après elle est bien emballée mais j'ai pas envie de l'abîmer c'est laquelle j'arrive pas le peu que je vois de l'emballage j'arrive pas à reconnaître ah oui la plus chère j'avoue que j'étais enfin je me sentais obligé je le pire c'est que je pense que c'est une vraie attend je pense très sincèrement que c'est une vraie je les paye alors de base sur internet quand je regardais elles étaient à partir à partir de 149 euros ok je je l'ai trouvé une personne la vendait à un petit défaut sur le museau on dirait qu'il a la morve ah je comprends mieux pourquoi elle était à ce prix là c'était pas précisé dans l'annonce elle est un peu pété bon un petit point de colle et ça devrait aller j'espère elle était à 49 et je l'ai négocié à 45 donc en gros bon avec les frais de livraison je l'ai eu à 50 qui celle ci et j'aimais beaucoup bon en fait il ya le je sais pas si vous arriverez bien voir bah voilà il vient de tomber on a ici le petit nœud et là en fait il a une petite comme de la morphe quoi donc je vais voir sur l'annonce quand même si si c'était précisé et hop au cas où on prend en photo on sait jamais ensuite alors il nous reste avec celui ci quatre cartons je vous avoue c'est ça qui est bien des fois c'est que avec les occasions on peut avoir des pépites mais des fois on peut être un peu déçu aussi voir certaines qui sont cassés alors que t'as pas précisé et là pour le coup c'est pas les livreurs et il ya beaucoup de funko pas franchement que je voyais c'est aux états unis du coup bah non on est condamné on a pas le droit ok allez un dernier petit bout mon chou on va mettre le ciseu là parce que le lit commence un peu à être plein de pop là ok oh c'est quoi une protection ok alors quel pop est-ce déjà que j'arrive à recouper et je vais me dépêcher tant que j'ai encore un chouïa de luminosité j'ai l'impression qu'il ya deux pop ouais parce que j'ai j'ai fait une commande de quatre pop je pense que c'est celle que vous ne voyez pas qui est juste en dessous je pense là il y en a deux mais oui alors nous avons et là en très bon état qui plus est celle ci alors c'était un lot celle ci elle était à 5 euros du coup c'était cette pop ci de mickey j'avoue de base j'étais pas spécialement fan de mickey et je sais pas depuis quelques jours je enfin quelques temps plutôt jeu j'adore et j'ai déjà ça vous pourrez le voir je crois que la vidéo d'ailleurs elle sera déjà sortie sur la vidéo collection disney je vous montre justement j'ai celle ci de holiday hop voilà donc ok celle là par contre elle en état perfect et h c'est le moment de vérité je alors en plus comme c'est des très anciennes je sais absolument pas par contre reconnaître puis pour peu qu'ils aient fait aussi en effet il y a bien le drm en tout cas ça je vous laisserai me le dire peut-être par contre dans les commentaires je là je saurais pas l'authentifier celle ci elle a donc comme vous pouvez voir le titre un peu brillant donc fond blanc aussi tac je vais vous montrer le dessous et c'est pareil celle là si c'est une oeuvrée franchement enfin apparemment elles sont super dures à trouver et celle là je la voulais beaucoup puisque bah déjà je cherchais harry et ils ne l'ont pas faite parce que je suis main harry de base et je je joue énormément hache aussi ces derniers temps du coup je voulais une pop de hache d'où l'autre hache aussi donc franchement elle est trop belle quand même on a juste deux petites imperfections au dessus d'ici je crois que je l'ai payé 20 euros celle là 20 euros quand même une pop mais bon quand on voit le prix des neufs maintenant ensuite on a ce colis qui est le plus petit des trois derniers dites moi d'ailleurs en commentaire en même temps laquelle est votre préférée pour l'instant ou si vous avez des tips autre que le fond potentiellement le toucher les oh bah il est facile enlevé celui-là les petites étiquettes par exemple quand c'est des spécial éditions ou autre des éditions spéciales du coup on va parler français hop démarrage d'accord j'aime bien regarder des fois les cartons pokar pire tricks hein polar je sais pas qui c'est marqué ouh la vache j'ai l'impression de faire un jeu d'énigmes voilà au moins si celles là elles sont abîmées hein la vache allez on enlève tout le scotch oh s'il y en a s'ils font beaucoup de vente de pop je pense que le stock de rouleaux ça doit y aller rouleaux de scotch hein j'entends ok voilà va falloir oh oui alors j'aime beaucoup papier dis donc dans lequel c'est envoyé j'ai regardé ça j'ai l'impression que c'est des anciens papiers style de BD alors je suis désolée je suis un peu loin tac et c'est la fameuse icône je crois que c'est en plus celle que je suis allée chercher ce matin où j'ai dit à la fille que bah de bas ça devait être je pense une petite un petit carton et quand elle m'a sorti ça j'étais en mode ah mais attendez monsieur vous avez vraiment flingué un livre une BD de Lucky Luke pour faire votre embourage je pourrais me lire l'histoire ce soir limite regardez je sais pas si vous arriverez à bien voir et derrière hop bon après il y a l'intérieur et tout ça ça je vais me le garder hop alors ah bon après j'ai des gens d'autres courses en face enfin en bas en dessous attendez on a des affiches excusez nous what non mais regardez moi ça c'est trop la vache bah écoutez je vais me le garder ça aussi c'est bien bien sous dans les portes vues là hop alors ça c'est l'icône alors j'en ai vu beaucoup puis bon finalement je n'ai craqué que celle-là par contre par contre j'aimerais très fortement trouver une pop Trix vous savez le lapin en fait c'est une marque américaine je crois et bon bah comme mon pseudo c'est Trix voilà forcément j'aimerais le trouver mais elle coûte extrêmement cher et j'ai vu une version donc j'aime pas trop sur enfin vous savez l'espèce de paquet de céréales pour le coup oh elle est toute choupie et je pense que je pense que celle-là par contre c'est une vraie là pour le coup sur le logo le toucher le fond et tout même l'image a l'air de ressembler je les ai vraiment pas payées cher je pense je vais prendre le téléphone après je vais vous dire le prix de chaque alors je connaissais pas cette marque mais forcément un nounours on aime ouais et il y a bien le DRM aussi ok on va passer allez ah ça y est tu te ramènes toi on a le lapin qui voit les ouvertures bah mon pauvre remarque tu vas pas être déçu si tu veux passer de l'autre côté franchement je suis dégoûtée pour la première et la deuxième là celle qui m'a coûté le plus cher si franchement c'est des authentiques bon l'autre la première tant pis je m'en fiche je vais la renvoyer je sais qu'il y en a plein d'autres sur Vinted par contre l'autre là de souris Gus Gus j'avoue que ça m'embêterait surtout que j'ai vu une pop de Cendrillon le movie bah comme en fait enfin le duo de cette pop de Gus Gus là bah la personne ne m'a pas répondu mais la pop a été à 20 balles je ne l'ai vue nulle part ailleurs je n'ai vue que celle-ci donc yeah j'y arrivais à l'ouvrir celui-là hop là ouh bah c'est pas il risquait pas de j'ai bugué je pense que ça a dû se voir ok donc c'est comme ça comme vous pouvez le voir il y a un un onduleur usb une boîte je suis en train de me demander ce que c'était j'ai cru que la personne s'était trompée dans les commandes ok alors c'est laquelle oh c'est Scooby oui donc voilà c'est pareil celle-là il risquait pas de s'abîmer prenez des notes pour emballer c'est Scooby sachant que j'en ai déjà une de Scooby il va falloir que tu bouges mon chou bouge mon lapin attention le micro attention le micro mon chou toi c'est une petite funko pop donc oh il fait chaud allez je te redépose du coup aïe je disais j'ai déjà celle de Scooby qui tient un sandwich en fait dans sa gueule et j'ai vu celle-là c'est vrai que ça Scooby ceux qui me suivent aussi sur Twitch savent que il y a la team Scooby donc que ça soit avec NASA, Skype Clem et Morgan donc bah voilà nous sommes la team Scooby et je me disais voilà il faudrait qu'on ait les pops donc il me restera à chercher celle de derrière mais alors Daphné, Fred, Vera même Vera est encore plus cher que Daphné, Fred et Samy pour le coup je l'ai pas vue donc je vous laisse voir j'ai pas envie de les déboxer du coup je suis désolée si vous voyez peu derrière ça sera plus simple du coup hop donc là voilà vous avez la team avec leur nom en anglais c'est bien Scooby au moins ça change pas donc franchement très contente et là que je vous mette pas l'adresse et par contre dis donc excusez-nous c'est dans un un carton Funko là sachant que ça ça vient d'un pro voilà ça ça vient d'un pro très sympa par ailleurs qui vend pas mal de pop donc c'était je crois 11,99 euros alors je sais plus ce que j'ai pris dedans je sais que j'en ai pris 4 mais je vous avoue que j'ai tellement vu de trucs entre temps donc voilà et l'envoi a été soigné aussi oh la vache non mais alors je peux me refaire la pub je vous assure je me fais un historique de pub avec tout ce que j'ai au moins c'est protégé mais j'ai envie de pleurer alors la pub oui autant non j'ai même pas encore accès aux pop je crois que je suis la poubelle en même temps oui je m'en souviens oui 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 je vais m'amuser à tout ranger mon dieu oui alors c'est des pop je ne les avais pas vus mon compagnon m'a dit que lui il avait vu et qu'il avait justement hésité à me les prendre et puis bah finalement heureusement que non puisque je les ai prises je les ai trouvées je vais vous montrer hop forcément une et je pense que ce sont des vraies pour le coup celles là elles ont l'air je pense et c'est la Funko Exclusive 2023 Folk Convention Limited Edition Edition donc forcément Lola en cerf d'aigle ma maison je ne savais même pas qu'ils avaient fait donc cette cette collection donc forcément obligée de la faire trop contente dans celle que attendez je vais vous mettre celle de derrière j'ai pas trouvé Bunny de souvenirs ni le cochon j'ai pas retenu son nom et par contre Sylvestre je l'ai Porky Pig pas loin de Porky Pig ça d'ailleurs du coup nous avons Sylvestre pareil de la même édition mais en serpentard je trouve ça trop cool n'empêche qu'il l'ait fait il est à vous à vous ils sont classe quand même même les boîtes là vous voyez le reflet je les trouve super belles comme ça et pareil du coup derrière ensuite un peu dans le thème du coup de Scooby-Doo du coup celle de Donald non pas Donald mon dieu comment il s'appelle Daffy Duck en Sammy avec des Scooby Snacks je sais pas si là vous arriverez vraiment à bien voir vous voyez sur l'image si jamais oula c'est vrai et ça ça serait un truc à trouver aussi alors j'ai vu Taz en Scooby et les autres attendez les autres ok j'ai déjà du coup Bugs Bunny en Fred donc il m'en reste il me reste tous les autres à trouver en fait j'ai juste les deux premiers et la dernière qui était l'avant-chère d'ailleurs elle était à 9,99 mais j'ai vu qu'elle n'avait pas énormément de valeur de toute façon j'avoue que de base je ne la cherchais pas non plus puisque je n'ai jamais vu j'imagine que c'est un film du coup dessin animé mais j'ai trouvé trop kiki pour Noël donc je la ressortirai et c'est donc Snowman Mister c'est quoi son nom Sam le bonhomme de neige donc je l'avais trouvé je l'ai trouvé tout choupi aussi et là derrière vous avez la collection à limite je regarderai peut-être pour trouver Rudolf mais clairement on va se calmer actuellement j'ai d'autres achats à faire d'autres projets justement pour la chaîne du coup très contente juste un peu déçue franchement pour les deux sinon je crois que j'avais quoi 13 pop quelque chose comme ça elles étaient toutes super nickel je vais les faire expertiser là à côté et super contente du coup j'espère aussi que cette vidéo là vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire à liker à vous abonner pour ne rien louper c'est vrai que j'aimerais faire ça plus souvent mais voilà quand on aura le budget et moi du coup je vous dis bye bye ah 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 ah